Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un unboxing puisque j'ai reçu un colis de chez Maya Delores. On va ouvrir tout ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Comme je vous le disais, j'ai reçu un colis de chez Maya Delores. Il est actuellement juste ici et on va ouvrir ensemble pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. En fait, il est déjà ouvert, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait. Maya Delores, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de produits, de textiles. Il y a des pantalons, des leggings, des sweats, des t-shirts, des licols, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses sur leur site. Donc, on va ouvrir le petit colis qu'ils m'ont envoyé et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il y a des articles qui sont nouveaux sur le site. Je crois savoir à peu près ce qu'ils m'ont envoyé, mais je ne connais pas les couleurs, je ne connais pas exactement les modèles. Donc, j'ai assez hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur et on va passer au premier article. Le premier article que j'attrape, je le vois comme ceci. C'est un pantalon. C'est le pantalon Performance. C'est le modèle Adelina. Je pense que c'est pour la couleur. En tout cas, la couleur est trop, trop belle. C'est un burgundy un peu genre prune. Leurs pantalons sont comme ceci. C'est un format legging avec des passants de ceinture sur le devant et sur le derrière. J'ai déjà un modèle comme ça de chez eux en noir et c'est incroyable. C'est vraiment... Ça fit trop bien. C'est hyper stretch. La matière est top. Et le grip, parce que là, c'est des full grip. Le grip est génial. Genre le grip, vraiment, t'es assis dans ta voiture, genre ça te grippe les fesses au siège. C'est trop bien. Le cheval, c'est génial. Moi, pour info, je prends du XS. Il faut savoir que ça taille grand. Donc, prenez une taille en dessous de ce que vous prenez actuellement. D'habitude, en legging, je prends genre du S ou du M. Là, c'est du XS et c'est hyper gainant. Donc, c'est trop, trop cool. Et j'avais pas cette couleur, donc j'adore. Et ce qui est cool, c'est que même s'il est un tout petit peu trop grand à votre taille ou que vous êtes trompé de taille, vous pouvez mettre une ceinture. Donc, ça, c'est cool. Et il y a des petites finitions dorées sur les poches et sur la jambe. L'avantage, c'est aussi la poche téléphone qui est sur la jambe droite, qui est juste ici. Et en fait, vous pouvez mettre votre téléphone pendant que vous montez à cheval. Ça, c'est trop cool parce que quand on est en été et qu'on n'a pas de poche dans son sweat ou quoi, on peut le glisser juste ici. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Et comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc, vous aurez les liens de chaque article en détaillé si vous voulez retrouver sur le site. Mais celui-là, je crois que c'est validé. Ensuite, le deuxième article que j'ai, c'est un autre pantalon qui est cette fois-ci le compression. Cette fois-ci, il est bleu marine. C'est pas exactement le même modèle que le performance. Je vous mettrai les détails dans la barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu similaire quand on regarde comme ça. Les passants sont pas les mêmes. Sur l'autre, ils étaient croisés. Là, ils sont droits. Ici, sur celui-là, on a des logos qui sont en ton sur ton, enfin plutôt en gris un petit peu sur le bleu marine. C'est hyper joli. J'ai trop, trop hâte de l'essayer. Et pareil, c'est un full grip. Donc, il y a du grip partout derrière et au niveau des jambes et du siège. Trop cool. Et le bleu marine est trop, trop beau. Donc, j'aime beaucoup. Après ça, j'attrape un autre petit article qui, cette fois-ci, n'est pas un pantalon. C'est un t-shirt. Un t-shirt noir. Ok, il est trop beau. C'est un t-shirt un peu en mode sport. La matière est assez... Enfin, vous voyez, c'est les matières anti-transpiration. Cette fois-ci, j'ai pris du S et je pense que ça va être la bonne taille. Il est noir. Il y a des petites rainures sur tout le tissu. Et c'est marqué Maya Delores sur le devant en ton sur ton, mais en vernis. C'est trop joli. J'ai trop hâte de le porter. Et pour l'été, la matière, elle est incroyable. C'est vraiment tout léger et élastique. Enfin, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est une matière d'affaires de sport. C'est trop, trop cool. J'ai trop hâte de l'essayer. Donc ça, je valide aussi. L'article numéro 4 que j'attrape, c'est un sweat. C'est le Charlie Half Zip. C'est un sweat qui est comme ceci, qui est donc avec un zip sur la moitié, donc qui s'enfile un peu comme celui que je porte de chez eux, que j'ai actuellement là. Sauf que celui-ci, en fait, il est gris, bicolore avec du noir. Le zip, ok, le zip est hyper stylé. Le zip, il est à la forme de leur logo. Et toujours un S avec des poches de chaque côté. Il me semble que c'est des poches de chaque côté. Oui, ce n'est pas une poche centrale, c'est vraiment des poches de chaque côté ici. On a leur logo devant, leur logo qui est juste derrière aussi, ainsi que le nom de la marque Maya Delores qui fait tout le tour du sweat. J'aime trop leur modèle. Là, j'en porte un. Et celui-là, j'ai pris celui-là, c'est du S, ça, c'était du XS. Mais pour pouvoir mettre un petit soupul en dessous ou un petit t-shirt, j'ai pris une taille au-dessus. Donc c'est XS pour les bas et S pour les hauts. Trop, trop joli. Hâte de l'essayer. L'article suivant, c'est aussi un sweat, il me semble. C'est pas le même modèle, c'est le Olivia Woody. Donc cette fois-ci, ça doit être un sweat à capuche. On va voir ça ensemble. Donc c'est bien un sweat à capuche avec leur logo. C'est toujours dans les mêmes tons, gris, blanc et noir. On a aussi leur logo qui est sur le côté juste ici, des poches de chaque côté et un zip qui fait tout le long. Je sais pas si c'est la dernière collection, ça, mais il est trop, trop beau. Et derrière, du coup, c'est exactement pareil. C'est gris, noir et blanc avec une petite capuche, toujours pratique quand il fait frais l'été pour monter à cheval. J'aime beaucoup les détails, en fait, surtout les choses qui sont brodées, parce que c'est brodé, c'est pas collé. Et ça, les broderies, c'est vraiment trop, trop beau. Je vous mets les liens dans la barre d'infos et je pense que je vous posterai des petites tenues Instagram avec ces looks-là. Ça risque d'être pas mal. Après ça, on continue avec un autre sweat qui, cette fois-ci, est de Serena Basic Woody. Il est cette fois-ci gris, un tout petit peu plus foncé. Je vais l'ouvrir. Ok, il est trop beau. Il est gris, un tout petit peu plus foncé, avec donc marqué Maya sur le devant, une fermeture éclair qui fait tout le long et des poches qui ne sont pas zippées cette fois-ci. Donc, c'est un sweat classique à capuche. Et derrière, on a le Dolores, donc Maya Dolores, avec leur logo toujours brodé. Donc, ça, c'est trop cool. C'est archi cali. C'est pas juste collé sur le sweat. C'est vraiment brodé. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Ça permet d'avoir vraiment trois modèles de sweat différents. Donc, le premier qui était un half zip, le deuxième qui était un sweat zippé avec des poches zippées et celui-là qui était un sweat zippé avec des poches non zippées. Comme ça, il y a vraiment tous les modèles et je crois qu'il y a même des pulls sans zip. Donc, c'est vraiment comme ce que vous voulez porter et c'est toujours une taille S. L'article suivant, je crois que c'est aussi un pantalon. C'est un pantalon function. Donc, il y avait déjà deux autres modèles, le performance et le compression. Et là, c'est leur dernier modèle. C'est un legging cette fois-ci. Ce n'est pas un pantalon en fait. Enfin, c'est la version, mais sans les passants pour la ceinture. Donc, avec une taille beaucoup plus haute. Leur logo qui est toujours sur le côté au niveau de la poche pour le téléphone et qui est également en fait à l'arrière au niveau de la taille. Et on a également toujours le grip qui est partout. Et le grip, si vous n'aviez pas remarqué, c'est leur logo qui est partout. Et le grip est vraiment top. Moi, personnellement, j'aime autant les modèles, les autres que je vous ai présentés que celui-ci, que j'ai déjà testé aussi. Puisqu'ils sont tous ultra gainants. Enfin, vous avez l'impression d'avoir perdu quatre tailles quand vous les enfilez. Ça vous maintient. C'est vraiment trop, trop cool. C'est vraiment comme un legging de sport hyper gainant, hyper stretch et hyper confortable. Et plus le fait que le grip soit top et qu'il y ait la poche pour le téléphone, je valide à 200%. Je vous mets le lien dans la barre d'infos comme d'hab. Et voilà, taggez-moi si jamais vous les portez. Celui-ci n'a pas une poche, mais il en a deux. Une à gauche et une à droite. Et la première est donc avec le logo de la marque. Et la deuxième est donc avec le nom de la marque et qui est toujours en vernis, un peu comme ça, à la même matière que le grip. Pour continuer, ils m'ont envoyé une petite paire de chaussettes juste ici. Ce n'est pas la même que j'avais. J'en avais déjà une de chez eux, mais ce n'est pas le même modèle. Celle-ci, c'est le modèle Siri Competition. Sur l'autre que j'avais, c'était marqué Maya Dolores sur la chaussette. Là, c'est uniquement leur logo. Donc hyper sobre, hyper pratique. Et pour ceux qui se demandent, elles sont archi confortables. Elles ne trouvent pas. Elles sont suffisamment hautes, mais pas trop. Et la matière, c'est comme des collants épais. Donc ce ne sont vraiment pas des chaussettes hyper épaises. Ça passe sous les bottes super fines. Le pied est renforcé en matière de chaussettes classiques. Donc vous avez vraiment un mini-bas un petit peu avec le pied épais, le mollet fin. Et ça passe sous toutes les paires de bottes. Donc ça, c'est vraiment un miracle. Pour continuer, j'ai aussi reçu des affaires pour Slygo, puisque j'ai un petit frontal en cuir noir et en matière... Enfin, la couleur, c'est gris et noir bicolore. C'est trop trop joli. Ça rappelle un peu les ambiances polo, des ceintures, etc. Et je pense que je vais mettre ça sur son filet de tous les jours, puisqu'il est hyper sobre, hyper sympa. Pour ceux qui demandent, quand on graisse ce genre de licol, on a juste à graisser la partie des montants du frontal et non les petites croix, puisque c'est du tissu juste ici. Donc voilà, je pense que Slygo va être content. Pour la suite, j'ai aussi reçu la ceinture qui va avec le frontal, donc le frontal qui est juste ici. Vous avez la ceinture et le frontal qui sont dans les mêmes teintes. Donc ça, c'est trop trop cool. C'est une ceinture qui est cette fois-ci en cuir marron, boucle dorée avec les mêmes détails. Donc c'est trop cool pour être assorti à son cheval. Il me semble qu'il y a d'autres couleurs disponibles sur leur site. Vous pouvez aller checker et il y a différentes tailles. Moi, c'est des tailles Cobb, si jamais vous vous demandiez. Après ça, j'ai également reçu un sac qui est un sac à foin, entre guillemets. C'est un sac tout simple, un peu comme les grands sacs Ikea. Ah non, il y en a deux ! Ok, il y en a deux. J'ai reçu deux sacs à foin. Ce sont des sacs comme ça qui vous permettent soit d'emmener des affaires en concours, soit de transporter du foin. Donc ils sont assez grands. Là, il n'est pas étendu, mais c'est très très grand. Et c'est trop pratique, genre vraiment, pour stocker les couvertures au changement de saison dans votre voiture. Si vous avez besoin de stocker des couvertures, des carottes, n'importe quoi, c'est des sacs qui vous permettent de tout transporter. Bon, c'est un peu grand pour aller faire ses courses au marché, parce que c'est vraiment grand. Enfin là, c'est large comme ça, mais c'est vraiment très épais. Vous pouvez caler plein de choses. Donc c'est trop cool d'avoir ça pour pouvoir stocker mes petites couvertures, etc. J'en avais plus. Donc, hyper cool. Pour finir, c'est le dernier article de ce colis. C'est un licol qui est toujours en taille com, cuir marron, boucle dorée, avec les finitions en noir et en doré un petit peu sur tous les montants, la têtière et la muserole. Et voilà, donc ils font aussi des licols en plus des frontaux, des ceintures, etc. Vous avez des licols pareil, différentes couleurs, différentes tailles, différentes couleurs de cuir, différentes couleurs de finition. Moi, j'ai choisi de le prendre comme ceci, puisque je trouve que la couleur est trop trop belle. Et je n'ai pas beaucoup d'affaires en doré, donc ça me permet d'en avoir. Je pense que ça va très bien aller à Slygo. J'ai hâte de lui essayer. Et pareil, vous avez des petites finitions au niveau du cuir avec leur logo. C'est estampé, je crois que ça s'appelle comme ça, quand c'est mis sur le cuir. Pareil, je vous posterai sans doute des photos sur Instagram avec ce petit licol, puisqu'il est vraiment trop trop beau. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît ? Et si oui, quelles couleurs vous aimeriez voir, quelles couleurs vous préférez sur leur site ? N'hésitez pas à me dire ça. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous commandez, vous avez un code promo, c'est dans la barre d'infos. Si vous commandez avec mon code, n'oubliez pas de me taggez dans vos stories pour que je puisse vous repartager et voir vos petites commandes, et également voir ce que vous avez acheté, ce que vous portez, ce que vous préférez, etc. J'attends d'avoir vos retours sur Instagram et également dans les commentaires. J'ai hâte de vous voir porter des petits articles comme ça. En tout cas, il est trop trop beau. Et restez connectés sur les réseaux pour voir les photos qui vont arriver très prochainement. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est l'article que vous avez préféré dans ce unboxing. Et n'oubliez pas de me taggez dans votre story Instagram si jamais vous commandez sur Mayadelorèze. Et vous allez commander puisque les produits sont vraiment trop trop cool. Donc, je vous mets les liens dans la barre d'infos, mon code promo également, vous pouvez aller checker ça. N'oubliez également de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, d'aller me suivre sur ces comptes-là, et aussi de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Et je vous mets également les réseaux sociaux de Mayadelorèze en barre d'infos pour que vous puissiez aller les follow sur Instagram parce que leurs photos sont vraiment trop trop belles. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec Slygo avec son nouveau licol. Je vais aller le rejoindre, il est juste derrière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501